J'ai eu la chance de participer à cette initiative d'accompagnement à travers l'ABP d'accompagnement de trois coopératives, essentiellement dans le bois et dans le tapis. Ce fut une expérience extraordinaire de par cette relation entre le créateur et l'artisan, cette richesse culturelle justement, qui nous a donné un résultat très probant de qualité artistique, de qualité tout court, de matériaux, etc. Le bois principalement c'est le tuya, qui est de la région de Khmisset, qui est un bois très particulier de par son odorat, de par sa texture. Et justement, j'ai eu cette chance-là aussi de pouvoir participer dans leurs ateliers, puisque je suis maître ébéniste de formation, et de leur donner aussi une formation un peu, disons, actuelle, techniquement, pour qu'ils puissent évoluer aussi dans leur process. Et c'était juste merveilleux, je suis ravi. C'est un choix qui s'est fait de manière spontanée, naturelle, parce que d'abord la région est faite, justement, c'est un artisanat dominant, le tuya et le tapis de Khmisset. Donc c'est tout simplement à partir de là, la région de Khmisset est essentiellement axée sur ces deux techniques artisanales, tout simplement. Alors les attentes de cette exposition, c'est surtout pour montrer au public que l'artisan peut passer à autre chose. On est venu, moi je suis venu dans cette démarche pour créer un nouveau souffle au niveau de la créativité artisanale. Et je leur ai montré qu'avec rien, on pouvait faire des choses merveilleuses. Ils ont été sensibilisés, aujourd'hui je pense que j'ai réussi ce challenge, parce que leur esprit est beaucoup plus ouvert, leur démarche créative est sans complexe. Et c'est ça ce qui est très très important. Et pour moi, la transmission est très importante, transmettre mon savoir-faire avec les artisans pour justement pouvoir être en symbiose avec eux et créer de nouvelles créations, de nouvelles choses, tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.